Salut tout le monde c'est Dooling, j'espère que vous allez bien et on est directement au coeur de la bataille, la lutte pour Nusloe contre l'armée du Baron qui juste en face de nous, qui nous tire dessus et on tire dessus évidemment nous aussi on va finir cette bataille vite et bien j'espère et juste après je vous annonce les news que j'ai sur Manor Lords. Il y a des choses très intéressantes, on se dépêche de battre le Baron et très vite je vous parle des news de Manor Lords. Il y en a une en particulier qui est vraiment vraiment intéressante sur qui tirent les archers ennemis, ils tirent sur nos albardis et je vais les mettre en vigilance projectiles comme ça ils seront protégés. Je vais même les décaler un petit peu ici sur la droite. On a les troupes de corps à corps ennemis qui avancent, 2 x 36 fantassins, infanterie légère et puis la retenue ennemie de 36. Je vais protéger mes archers avec notre retenue ici de Nusloe, écarter mes lanciers un peu plus. On va se laisser charger. Ok c'est bon, on s'est géré. Les archers ennemis commencent à perdre des unités, on va choper les brigands sur le côté ici. Pas qu'ils viennent s'en prendre à nos archers. Bah je sais pas pourquoi ils passent derrière, c'est pas grave, on va les suivre. Ici je vais placer mes lanciers derrière la retenue ennemie. Placer ma retenue à moi en position, défendre la position parce qu'ils sont en sous nombre. Ah ouais les brigands ils sont vraiment motivés derrière. On va les charger pour les bloquer, voilà. Il reste 29 archers ennemis. Ils ont changé de cible, alors attention. Mais albardi je change, je les passe en équilibré ici. Je vais charger avec mes lanciers dans le dos. J'ai récupéré des troupes sur le flanc gauche qui sont disponibles. On va venir charger l'infanterie légère ennemie qui reste ici. Le baron nous envoie une missive. Il nous propose de l'argent. On refuse évidemment. J'ai décalé mes archers, je les fais attaquer à nouveau les archers ennemis. Super, on a détruit les troupes adverses de tous les côtés. Il reste que les archers ennemis. Donc on va reculer nos troupes de corps à corps. Ça va être une guerre archers contre archers. Il nous en reste 31. Lui, il lui en reste 28. Alors ils avancent parce qu'ils veulent cibler nos troupes de corps à corps. Je fais reculer. Comme ça ils se rapprochent de nos archers. On les mitraille. Ils sont plus que 20. Ils perdent beaucoup, beaucoup d'hommes à chaque volet de flèches maintenant. 17, 12, déroute. Ça y est, c'est la victoire. Victoire ! Victoire pour le seigneur Doudingue. Très bien, la paix a été déclarée. Ildebold von Berenut est défait. Une fois de plus, une fois de plus. Ce vilain baron. Bon, je vais renvoyer chacun dans sa région. Et puis je vous parle de la grosse news qu'on a eue il y a quelques heures, quelques jours de ça. Je ne sais pas à quel moment cette vidéo est postée et à quel moment vous la regardez. En tout cas, c'est tout récent. Voilà, on va se mettre là près de l'étang. Et donc, je vous annonce la grosse news qu'on a eue il y a très peu de temps. C'est que Greg, le créateur du jeu, a tweeté la chose suivante. New maps are coming soon. Ça veut dire de nouvelles cartes arrivent très bientôt. On va pouvoir jouer à Manor Lords sur de nouvelles cartes. C'est une excellente nouvelle. Je ne m'y attendais pas. Personne ne s'y attendait d'ailleurs. Ce n'était pas quelque chose qui avait été véritablement annoncé ces derniers temps. Vous pouvez noter qu'il utilise le pluriel maps et pas le singulier map. Ça veut donc dire qu'on peut s'attendre à pouvoir jouer sur plusieurs nouvelles cartes et pas une seule nouvelle carte. Et regardez bien cette image. Il a illustré son message avec cette capture d'écran. Regardez bien l'arrière-plan. J'ai vraiment hâte de voir ça en jeu. Ça va être incroyable. Ça va vraiment nous changer. Ça fait un moment qu'on tourne sur la même carte depuis la sortie du jeu en accès anticipé. Ça va être superbe. Ça va me donner à moi et à vous, j'espère, plein de nouvelles idées d'architecture de village à placer sur des nouvelles régions avec des reliefs qui ont l'air quand même assez prononcés sur ce coup-là. Donc c'est vraiment très très chouette. Il a dit « soon », donc c'est bientôt, c'est très bientôt. Je pense que s'il en parle, c'est que c'est déjà bien avancé et qu'on va sûrement l'avoir. J'en ai profité pour scruter tous les messages récents sur les réseaux sociaux et il communique de manière générale plutôt pas mal avec les gens. Et j'y ai trouvé quelques infos récentes qui sont à propos du contenu additionnel à court terme sur ce qui nous attend ou ce qui ne nous attend pas. Vous allez voir. Par exemple, quelqu'un lui a demandé s'il allait y avoir d'autres régions jouables que les régions germanophones d'Europe centrale. Parce que vous savez que là, on joue dans une région inspirée de la Franconie du XIVe siècle. Eh bien, il a répondu « pas dans le jeu de base, navré, mais dans des extensions futures sans aucun problème ». Donc c'est quelque chose qu'il envisage à long terme dans des extensions pour le jeu de peut-être nous faire jouer dans l'Angleterre Moyen-Âgeuse ou la France Moyen-Âgeuse. Enfin, quelque chose de différent sur l'architecture, etc. Quelqu'un lui a posé une question qui m'intéresse grandement. On lui a demandé « Est-ce que la construction de villes adverses par intelligence artificielle est toujours en préparation ? » Parce que suite à un des tout premiers sondages qu'il avait fait après la sortie en accès anticipé, c'était quelque chose qui était bien ressorti dans les sondages. Les joueurs voulaient ça et je le comprends. Et donc quelqu'un lui a posé la question « Est-ce que c'est toujours en cours de préparation ? » Et il a malheureusement répondu la chose suivante « C'est reporté en raison de nouvelles modifications de l'économie demandées par les joueurs. » Apparemment, les joueurs sont très nombreux à lui demander de l'équilibrage sur l'économie du jeu. Et pour cette raison, il a reporté actuellement la construction de villes adverses par intelligence artificielle. C'est vraiment très dommage. Là, j'avoue, je suis extrêmement déçu. Parce que je sais qu'il avait recruté, il avait annoncé un spécialiste de l'intelligence artificielle pour avancer sur cette partie du jeu. Et je m'attendais à voir une première ébauche de ça assez rapidement. Et bien non, c'est reporté. Donc dommage, il va falloir être patient. Très, très patient malheureusement. En tout cas, on aura bientôt deux nouvelles cartes à se mettre sous la dent. Et ça, c'est très chouette. J'espère que ça vous plaît, cette annonce, autant qu'à moi. Allez, on reprend notre let's play en mode normal. On va continuer d'essayer d'accomplir ce défi incroyable de faire la plus grosse ville possible dans une seule et même région de Manor Lords. C'est parti. Alors, on en était où ? On en était à 1278 habitants. Ce qui est quand même pas mal du tout. On a six mois de nourriture d'avance et huit mois de combustible d'avance. Donc on est bien. On est bien. On peut continuer à se développer. Donc on va tout de suite faire quelques sensibles supplémentaires. Je vais continuer à me développer le long ici de la route principale. Je vais faire une petite zone de marché ici. J'en fais toujours régulièrement un petit peu partout pour disséminer les étals de marché. J'espère que ça améliore véritablement la distribution de nourriture, de vêtements et de bois de chauffage. Et puis ici, je vais faire des petites sensibles. Alors malheureusement, elles n'ont pas d'arrière-cours. C'est dommage. Ah mince, je n'ai pas la place pour avoir des arrière-cours. Je ne peux pas me permettre de faire sans arrière-cours. Ah oui, si, je vais faire une sensible de plus avec une petite arrière-cours. Et puis là, je vais faire une grande comme ça avec un potager. Donc on maximise à fond sur les potagers, bien évidemment. Là, on est en mars. On a 527 légumes de surplus d'avance. Donc ça fonctionne vraiment bien. Récemment, on a bâti une nouvelle colonie ici dans la région de Zveyo. On va retourner voir ça. Petite colonie actuellement de 45 habitants, 15 habitations, avec, je le rappelle, des animaux sauvages en ressources abondantes et des baies sauvages en ressources abondantes. On va essayer de développer ça. On a 10 mois de nourriture d'avance, 22 mois de combustible d'avance. On est pas mal. Je vais continuer de bâtir des sensibles autour de l'église. On a placé l'église exceptionnellement au centre du village parce que c'est pas mon habitude. Je fais des sensibles supplémentaires. Ici, on a un puits. On va en profiter pour faire un premier potager, peut-être. Avec une sensible double, comme ça. Ça fait une surface correcte. On va avoir quelques légumes. On a quelques familles d'avance. Donc je vais remplir la première hutte de cueilleur avec 4 familles. On va rajouter également des familles dans le grenier. On est en avril, donc ils vont cueillir les baies et elles sont extrêmement abondantes. On va d'ailleurs anticiper. On va tout de suite construire une seconde hutte de cueilleur ici. On va prolonger la route. Comme ça. Et la placer ici. Ce qu'il va nous falloir également rapidement, c'est un manoir pour avoir les soldats de la retenue pour protéger cette nouvelle région. On va construire le manoir quelque part. Laissez-moi trouver un endroit sympa. On est plutôt dans une plaine ici. Ça descend quand même dans cette direction. Je pense qu'on va le placer près des frontières en fait. Donc plutôt à mi-chemin entre les deux frontières puisque c'est l'angle de la carte. On a deux côtés de notre région qui sont une frontière où des brigands peuvent arriver. Je pense qu'on va le placer ici, pas très loin du gisement de pierre. Côté de la route royale ici. ça me paraît pas mal. Je vais le mettre là. On va mettre une route qui va rejoindre la route ici même. Et voilà, on lance la construction du manoir. Ça va les occuper un moment. Je viens d'avoir un petit crash. J'ai oublié de relancer l'enregistrement. Donc, qu'est-ce que je viens de faire pendant que je croyais enregistrer et que je n'enregistrais pas ? Je parlais dans le vide. J'ai construit à Nusloe ici. Regardez, c'est notre ville nourricière, notre région nourricière où on a beaucoup de pommes et des champs. Je viens de construire ici de compléter cette section-là sur le côté. Davantage de sensives qui seront destinées à avoir des potagers. Et ici, toutes les longues que vous voyez ici en arrière, ce seront des sensives destinées à planter également de nouveaux pommiers. On va avoir toujours plus de pommes. On est en mai et on a 40 pommes de surplus. C'est-à-dire pas assez puisqu'il faut qu'on tienne jusqu'à septembre. Il faut qu'on dégage un vrai surplus pour pouvoir davantage fournir de nourriture à notre ville principale, la ville du défi qui mène route. On essaye d'avoir toujours plus d'habitants. Je vois qu'une famille vient de s'établir. On est à 1283 habitants. Je vais déplacer cette U2 sylviculteur qui me gêne. Je vais faire une route autour de ce champ qui est là. Et on va prolonger la route en allant vers le sud-ouest vers Nusloe. Comme ça. On va faire une autre route encore. Ça devient difficile à cette échelle de ne pas faire des choses qui sont trop droites. Voilà, une sensive double pour un potager. Ici, une autre à côté. J'utilise toujours le même schéma de construction pour avoir un potager de grande taille et plutôt large que trop long. J'en fais encore ici et encore une là. Voilà, ça va les occuper un moment. On va les laisser construire ça. Ici, les premières que j'avais faites tout à l'heure, je peux mettre dans celle-ci une petite arrière-court. On va mettre un poulailler et celle-ci, ce sera un potager. Ici aussi, un potager et celle d'à côté aussi. Voilà. On a sept mois de nourriture d'avance. On est vraiment de mieux en mieux. Par contre, ça prend de la place les potagers. Ça ne fait pas beaucoup d'habitants en plus, mais ça fait de la nourriture en plus. Bon, ça va y avoir un peu moins de place sur la région quand même. Et j'enlève des arbres à chaque fois. Au bout d'un moment, il faudra du bois de chauffage. Je pense qu'il faudra revoir notre région de Goldolf pour qu'elle produise davantage de charbon et qu'on les approvisionne en charbon depuis l'extérieur parce qu'ils ne seront plus en mesure d'avoir suffisamment de bois. Retour à Sveillot, notre petite région de chasseurs-cueilleurs. Rappelons-les comme ça. On a onze mois de nourriture d'avance. La seconde hutte de cueilleurs est construite. On va y assigner quatre familles. Même si ce n'est pas la saison de repousse des baies. Il y en a encore énormément donc ce n'est pas un problème. On va regarder le grenier qui va peut-être être trop petit. Non, pas encore. Ça va. On va profiter que ce soit à l'été et qu'il n'y a pas trop de pluie en général pour l'améliorer en grenier spacieux pour augmenter sa capacité de stockage. Puis on va construire des sensifs supplémentaires. Ah, je vois que les politiques sont débloquées ici. Ça veut dire que le manoir est construit. Ah, le manoir est là. Super. Donc on a cinq soldats de la retenue. Alors ici, la politique, évidemment, ça va être terrain de chasse. Ça va permettre à notre site de gibier d'animaux sauvages comme il est en ressources abondantes de faire que ce gibier se reproduise deux fois plus rapidement. Je choisis ça. On va retourner au manoir tout de suite. On va ouvrir l'outil de conception du manoir et on va ajouter une tour de guet pour augmenter la taille de la retenue maximale de 12 unités. Je vais la coller au bâtiment existant juste ici. Et il me manque du bois. D'accord. Alors, je vais fermer l'outil de construction du manoir. Il me faut une famille au camp de bûcheron et... Ah, je n'ai pas de famille disponible. Je vais enlever une famille à la hutte de cueilleur ici. Remettre les bûcherons au travail. Je vais leur dire de couper du bois ici derrière l'essentiel existante. J'ai un problème. J'ai mes bûcherons qui sont figés. Regardez. Ils sont figés. Ah, si. Ça y est. Celui-là a redémarré. Il était figé également. Les deux étaient complètement figés. Il ne faisait plus rien. J'ai mis pause. J'ai remis play. Ça ne faisait rien. Lui, il est encore figé. Ne bouge pas. Eh oh, toi ! Allez, au travail ! Il est complètement bloqué. J'ai remarqué ça plusieurs fois. J'ai remarqué ça également à Nusloe dans les champs. Parfois en septembre. C'est très gênant parce qu'il commence à ramasser du blé. Ah, ça y est. Il bouge. Il bouge à nouveau. Oh là là. J'ai des ralentissements comme ça. Regardez, lui. C'est pareil. Il vient là. Il est figé. Est-ce que c'est cet arbre qui pose un problème ? Je n'en sais rien. En tout cas, ça arrive à plusieurs endroits régulièrement. J'ai les bœufs également qui s'arrêtent régulièrement. sur leur chemin et qui mettent un temps fou avant de redémarrer. C'est très étrange. Le jeu commence à être à bout de souffle. Et pour autant, je ne sais pas, on n'a pas une si grosse population que ça. Si quand même. Mais voilà. Je vous fais part de tous les problèmes que je rencontre. On est en septembre. On va aller voir Nusloe, la récolte des pommes. Justement, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'on est actuellement à 936 pommes de surplus. Et ça baisse puisqu'elles sont directement transférées dans notre ville géante à Imenrut. Alors, on va en profiter. Les nouvelles sensives sont construites ici. On va rajouter des potagers dans celle-ci. Et dans celle-là, on va étendre les espaces de vie pour avoir deux habitations. même chose partout ici. Ce sont de mémoire des sensives doubles que j'ai construits. Je fais ça partout en fait. Et après, on pourra planter. Voilà, je crois que je n'en ai pas oublié. On a des choses à faire également. On avait construit pas mal de sensives, de nouvelles sensives. On va les reprendre une par une. Elles sont là. Donc, même chose, j'étends les espaces de vie pour avoir une deuxième habitation sur chacune des sensives. Et je retourne à Sveillot. On a maintenant 11 rondins de bois en stock. On va pouvoir retourner au manoir, ouvrir l'outil de conception et enfin bâtir cette fameuse tour de guet pour augmenter la taille des soldats de la retenue, avoir davantage de soldats de la retenue. Je lance la construction. Ici, on a un gisement de fer. Je vais bâtir dessus une mine à ciel ouvert pour réserver l'espace. On va construire dessus des sensives. Ce serait dommage si jamais on a besoin de fer par la suite. Voilà qui est fait. Je mets une petite route et vous savez quoi ? Ça me donne une idée. Je me demande si à Imenrut, sur la mine souterraine ici, je ne pourrais pas en placer deux. Je vais faire une sauvegarde avant quand même par précaution. Donc c'est une mine d'argile. On va tester ça, on va la démolir. Regardez, on revoit l'espace orange qui apparaît ici. Je me demande si je ne peux pas en placer deux côte à côte qui serait juste génial. Là, ça devient rouge. Là, ça devient blanc. Je peux en placer une première ici. Est-ce que je peux en placer une autre à côté ? Mais oui, je peux en placer une autre à côté. Là, je peux en placer deux en fait. Vous saviez ça ? Vous saviez qu'on pouvait placer deux mines sur un seul gisement ? Moi, je ne savais pas. C'est juste parfait. C'est génial. On va pouvoir extraire deux fois plus d'argile et donc faire plus de tuiles et réutiliser les tuiles dans nos échanges parce que j'étais limité par la quantité d'argile que je pouvais extraire. C'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Voilà, les mines sont reconstruites et on peut les upgrader en changé en mines souterraines. donc avoir les ressources infinies. Le bouton est là. Je le fais. Ça va nécessiter dix planches pour chacune d'entre elles. Mais c'est tellement bien parce que là, on n'a plus que 39 tuiles en stock et on était en flux tendu avec l'argile. C'était la quantité d'argile qui nous limitait dans la quantité de tuiles qu'on pouvait produire. Donc, les sensibles les plus récentes, j'y mets les potagers. On est à 1320 habitants. Ça y est, on est dépassé les 1300. Je suis très content. On va essayer de continuer à augmenter tout ça. On a toujours six mois de nourriture d'avance. Voilà, une première mine est construite. J'y assigne quatre familles immédiatement. La seconde ne devrait pas tarder. Il manque encore trois planches. Ils sont là, prêts à construire. Il leur manque juste quelques planches. Ça y est, elle est construite. J'y mets quatre familles. Donc, on a maintenant huit familles qui vont extraire de l'argile. On devrait voir le chiffre augmenter rapidement. Voilà, on est à 10 argiles. Alors, ça baisse parce qu'on a les deux fours à tuiles derrière qui les consomment. Mais, le chiffre devrait normalement à moyen terme augmenter. Il faut qu'on aille planter à Nusloe, il ne faut pas que j'oublie. C'est important de planter les pommiers le plus vite possible pour qu'ils puissent grandir. Donc, ici, ce sera potager, potager. Et ici, ce sera pommier, pommier, encore des pommiers, toujours des pommiers, et encore des pommiers. Et je n'ai pas fini. On a ici à côté encore des pommiers, des pommiers. Vous pouvez aller vous faire un café ou une boisson chaude pendant ce temps-là. Je n'ai pas fini. Des pommiers, des pommiers, encore des pommiers, et un dernier pommier. Et voilà, tout est planté, je crois. Attendez, les deux, celle qui est au centre ici. Non, même pas, je n'ai pas fini. Potager, voilà, ça y est, tout est planté. Donc, ça donne ça maintenant. Avec les jeunes pommiers qui sont là, les pommiers plus matures ici, et nos tout premiers pommiers qui sont là. Ça devient énorme. Cette région est à 686 habitants, avec une quantité de pommiers vraiment, vraiment impressionnante, mais qui n'est pas suffisante pour l'instant. Allez, on retourne à Sveillot, ils sont en train de terminer le manoir. Il leur manque quoi ? Il leur manque un rondin de bois. Ça y est, ils l'ont. Donc, ils vont pouvoir terminer ici la tour. Ça y est, c'est fait. On va pouvoir s'occuper de nos soldats de la retenue qui sont là. Je recrute des hommes d'armes jusqu'à en avoir 24. Et je les équipe, évidemment, deux codes de maille. Ils pourront protéger la région en cas d'attaque de brigands. Et puis, ils pourront participer aux batailles contre le baron. La bataille finale promet d'être épique. Si le jeu veut bien encore tourner. En tout cas, sur mes dernières batailles, je n'ai pas eu de ralentissement. J'ai des problèmes de bûcheron, de moisson. J'ai des problèmes, en fait, avec tout ce qui concerne les villageois. Mais pas encore de problème sur les batailles. Croisons les doigts. On va maintenant faire des sensibles supplémentaires. C'est important. J'ai ici un poteau d'attaque. Je n'aime pas trop son emplacement. Je vais le déplacer. Je vais mettre là, près de la route royale, ici. C'est de la hutte de boisilleur. Allez, je fais des sensibles supplémentaires. On va se faire un premier potager, ici. Ah non, c'est un second. Je voulais en faire un là. J'avais oublié. Il faut que... Voilà, je gère trois régions en même temps, là, en ce moment. Ce n'est pas facile de ne pas oublier de temps en temps un petit quelque chose. Allez, on va faire des habitations supplémentaires à Emenruth. On va essayer de construire autour de la seconde église qui est ici. Je vais faire une route tout autour. Comme ça. On va faire un quartier... Un quartier autour de l'église. Le quartier... Je ne sais pas comment l'appeler. Ce sera le quartier autour de l'église. Sur la colline. Ce qui serait joli, c'est que les maisons soient quand même montantes. Je ne sais pas si la pente n'est pas trop forte. On va voir. Non, ça passe. Ça voudrait dire que j'aurai les arrières-cours vers l'église. Mais ce serait plus cohérent et plus joli. Surtout vu d'ici. Je vais le faire comme ça. Je vais prolonger mes routes pour qu'elles viennent se relier au niveau de l'église. Parce qu'on a comme courbe naturelle ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas reliée cette église. C'est bizarre. Ah oui, mais bon, j'avais eu mon problème de sauvegarde aussi. Donc peut-être que c'est ça. Ça va être un nouveau point central de notre ville géante. Je vais essayer de faire un maximum d'habitations dans le minimum d'espace possible. Ah, et je vais faire des potagers autour de l'église. Ça va être très joli. Si j'y arrive, je pense que c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut faire ici par exemple ? On peut faire ça, c'est bien. Les petites arrières-cours pas trop longues. Voilà, comme ça, j'aime bien. Ça me fait cinq habitations supplémentaires. On va y mettre des poulaillers. Et puis là, je vais faire quelque chose pour avoir un grand potager derrière. Je vais faire une toute petite troupe comme ça. Ce qui devrait me permettre, je pense, de tracer une sensive jusqu'à l'église et d'avoir un potager vers l'église. Voilà, avec une sensive double, c'est parfait. Ça permettra de garder l'église sur sa colline visuellement, esthétiquement un petit peu isolée, un petit peu seule en haut de la colline et d'avoir en contrebas les sensives toujours dans la même direction vers la route principale, vers le cœur de la cité, comme on l'a fait à peu près avec tout le reste ici. Ça va être pas mal comme ça. Les premières sont construites ici. on va y mettre des poulaillers. On va commencer par ça. On va les laisser construire ça. On va essayer d'aller vers les 1400 habitants. On va retourner à Sveo. On a beaucoup de choses à faire à Sveo. C'est notre... Oh, une bande de pierres. Stop, stop, pause. Que se passe-t-il ? Où sont-ils ? Ils sont à Hofstetten. Donc, ils vont aller attaquer Goldolf. Je présume que c'est exactement ça. Donc, on va anticiper. On va aller vers eux. Je prends mes troupes de Goldolf. Je les emmène à la frontière. C'est les soldats de la retenue qui arrivent les premiers. Je vous le passe rapidement. C'est pas intéressant du tout. On a deux unités de Halbardier qui arrivent en soutien. La chair à canon. J'ai quand même loupé un groupe de brigands. Ah bah, ils sont là. Et bah voilà, c'est fini. Je crois qu'on a eu les quatre. C'est vraiment plus intéressant ces attaques de brigands mais malheureusement, le jeu est fait comme ça. Je peux pas les retirer. C'est quelque chose qu'on choisit en début de partie. J'ai pas la possibilité malheureusement de le changer maintenant. Mais si je pouvais, je l'enlèverais parce que c'est absolument inintéressant. On va retourner à Imenrundt. On a les maisons à côté de l'église qui doivent être bien avancées. Voilà. Ici, j'étends les espaces de vie. Ici, je construis un poulailler. Ici, également. Poulailler, poulailler. C'est pas encore fini d'être construit. D'accord. Je disais donc qu'on va retourner à Sveyo, je crois. Je ne sais plus. Oui, voilà, à Sveyo. On a eu donc d'essentifs supplémentaires. On va étendre les espaces de vie. Ça va nous faire des familles en plus. On a 8 mois de nourriture, 7 mois de nourriture. Ça baisse ? Pourquoi ça baisse ? Ça baisse parce que j'ai deux familles en plus. C'est fou ça. Alors, il faut un peu plus de diversité de nourriture. On va faire une seconde second camp de chasseurs. Il est temps. Je vais en placer un second ici. Je vais faire une route qui contourne la zone du gibier comme ça. Je vais la placer sur cette route. Voilà, seconde cabane de chasse. Ah oui, il y a un truc important. Les tuiles. Rappelez-vous, l'argile. On en est où ? Plusieurs mois se sont écoulés. On a 46 d'argile, donc on a un léger surplus qui s'accumule. C'est pas beaucoup, en fait. Je suis un peu déçu. Et par contre, c'est plus visible au niveau des tuiles. On a davantage de tuiles qui s'accumulent. Ça, c'est bien. Ça nous servira pour du troc avec d'autres régions parce qu'on ne pourra pas éternellement tenir avec les arcs de guerre parce qu'on est en train d'abattre la forêt de plus en plus pour avoir de l'espace pour construire. Donc, c'est très bien d'avoir pu augmenter notre production de tuiles comme ça. Bon, je viens de subir un second crash. Ma dernière sauvegarde automatique datait d'il y a 10 minutes. J'ai perdu mes dernières constructions de sensives. Alors, rebelote, je le refais. Ah, c'est fatiguant. Alors, ce qui se passe aussi quand je recharge une sauvegarde comme ça, que je veux bâtir des sensives, eh bien, je n'ai pas les points automatiques de snap, de magnétisme, en fait, au bord de mes routes qui fonctionnent. Vous voyez, là, j'essaie de construire des sensives et je n'ai pas du tout le magnétisme qui fonctionne au bord de ma route. Et ça va mettre de longues minutes avant que j'ai la possibilité de le faire. C'est assez épuisant, c'est éreintant. Je suis... Ouh, je suis épuisé. Donc, il y a ça à reconstruire. Ok. Qu'est-ce que je venais de faire d'autre ? Je ne sais plus. Ici, il manque un potager. Là, c'est bon, je revérifie tout. Je préfère le faire maintenant pendant que je suis dedans plutôt que... Et puis, voilà, je préfère l'enregistrer avec vous et puis, voilà, vous allez subir vous aussi ce que je subis au quotidien sur ce let's play maintenant. Ah, mon Dieu, ce n'est pas vrai. Ah, ça y est. Là, c'est revenu. Donc, voilà, là, je peux faire mes sensives. Je ne sais plus comment j'avais fait. J'en avais placé 4. Ah, non, j'avais fait 3. Oui, c'est ça. J'avais fait 3 comme ça. Et des petites arrières courtes. Et la quatrième derrière, si elle veut bien me donner le magnétisme. Alors, là, je ne l'ai pas. On reviendra plus tard. Et ici, j'avais fait une route. la route aussi, elle n'est plus là. C'est fatigant. Je crois que ça partait comme ça. Et ça revenait à peu près par là. J'ai la mémoire fraîche. Ah, mais c'est pareil, là. Ça ne veut pas se magnétiser. C'est usant. C'est vraiment usant. Est-ce que j'avais fait d'autres ? Chose importante. Non, les mines souterraines, c'est bon, elles fonctionnent. Ça, c'était il y a longtemps. Mais je me rends compte que je n'ai pas de mémoire. Sveillot. On a fait des trucs à Sveillot. Oui, je venais de faire une seconde cabane de chasse parce que ces deux sensibles-là étaient construites. Et là, elles sont encore en train d'être construites. Voilà, vous allez subir. Vous allez subir en même temps que moi. J'avais prolongé la route ici, je me rappelle. Ça, je le refais tout de suite. Ce sera fait déjà. Voilà. Je vais lancer la construction de la seconde cabane de chasse. Vous avez ce sentiment de déjà vu, vous aussi ? Ah là là. Ça, c'est fait. Ici, ça va finir d'être construit. Je vais étendre les espaces de vie. Est-ce qu'au moins, le manoir, la retenue, c'est bon. Ouais, c'est bon. OK, on va retourner à Imanruth. Est-ce que j'ai enfin la possibilité de faire mes sensibles, s'il vous plaît, avec l'outil magnétique ? Ben non, ça ne veut pas ici. Ça n'a pas... Tout n'est pas encore chargé, en fait. La sauvegarde en elle-même, elle met... Il faudrait que je chronomètre. Mais elle met un temps fou à se charger. Pourtant, je suis sur un SSD. Je ne suis pas sur un disque dur, un hard drive classique. Et puis, voilà, j'ai ces problèmes-là. Alors, je vous en fais part. La bande de pillards. Ben oui, c'était la bande de pillards de tout à l'heure qui avait attaqué Goldolf. Sauf que là, ça va peut-être changer. Effectivement, ça change. Ils sont là et ils vont à Echenow. Ok. Et ben, à Echenow, je n'ai pas grand monde. J'ai une petite retenue. Il manque trois hommes. Je les remets. Je les rééquipe. Voilà. Je vais les rassembler ici. Et normalement, même s'ils vont subir des pertes, ils devraient... Bon, je vous le passe rapidement. Ce n'est pas intéressant. Ils vont affronter donc quatre unités de brigands. Ça va bien se passer. Sauf qu'ils vont avoir pas mal de pertes. Mais on l'a déjà fait. Ils s'en sortent. Ils arrivent à gérer les quatre. À la fin, il reste à peu près dix soldats de la retenue. La dernière fois, je crois que c'est ce qui s'était passé. Ben là, il en reste 16. Ça s'est passé encore mieux que la dernière fois. Très bien. Ah, ça y est. J'arrive à construire à nouveau à Eimenruth. Donc, j'avais fait une sensive double ici avec un potager. Je me rappelle très bien. Ça, c'est parfait. Et ici, j'avais fait toute une rangée de sensives simples avec petits arrières courts comme ça. Voilà. Oh, ben, il y en a plus que la fois d'avant, j'ai l'impression. Il y en a sept, là. C'est bien. Derrière, ah oui, j'avais fait une petite route ici pour avoir une zone droite pour commencer ma construction. De manière à ce que ça me propose derrière un grand potager comme ça. Ouais, ben, c'est bon. C'est à peu près comme tout à l'heure. Là, on est à 1326 habitants. Ça devrait pas mal augmenter. On est toujours à 6 mois de nourriture d'avance. Je vais faire une sauvegarde à la main tout de suite. Voilà, je viens de la faire. On va aller voir Nuslo, si jamais... Non, c'est bon. Heureusement, nos potagers sont là, nos pommiers aussi. Ça, c'est chouette. C'est vraiment impressionnant, Nuslo. Surtout en automne, c'est beau comme ça. J'adore les couleurs de l'automne dans ce jeu. On a à 7 mois de nourriture maintenant. On est en novembre et on a 968 pommes en surplus. C'est normal, on a récolté en septembre. On a encore du stock. Il faut attendre 3-4 ans à peu près pour que les pommiers soient matures et qu'on ait une vraie récolte. Ce grenier au centre va pas suffire. Il faut que je l'améliore en grenier spatio. On va faire ça tout de suite. Je vais rester à côté. Je vais attendre que ce soit fini. Comme ça, j'ajouterai tout de suite 3 familles supplémentaires. sinon j'ai peur d'oublier en fait, tout simplement. Alors ça prend du temps. Il faut 5 rondins de bois, 10 planches et 5 pierres. Vous avez de la chance que je vous raccourcis tout ça au montage quand même. Parce que je vous raconte pas tout ce que j'enlève. Tous ces temps morts, c'est quelque chose. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Moi, je me rends compte. Ça me prend des heures. Voilà, on a la pierre, on a les planches, il manque les rondins. Évidemment, c'est toujours un peu plus long. Je vous ai parlé que les bœufs ont des ralentissements étranges. Ils s'arrêtent. Ils livrent un rondin, ils s'arrêtent pendant 3 plombes. Ils mettent du temps à repartir. Ils ont des... Ils bloquent. Le bois finira par arriver. Allez, on va essayer de s'en souvenir et de revenir plus tard. On va retourner à Imenruth voir si nos sensifs sont construites. On ne va pas perdre de temps non plus. Ça ne construit pas très vite. Ok, alors on va à Sveyo. Vraiment, on se concentre sur ces 3 régions en ce moment. Ce qu'il faudrait à Sveyo, c'est avoir un petit peu de richesse régionale pour pouvoir commencer à faire des arrières-cours avec des poulaillers et puis des potagers. Pour ça, il nous faut de la richesse régionale. Et pour avoir de la richesse régionale, il y a 2 solutions. Soit faire des sensifs de niveau 2 qui rapportent un petit peu d'argent régulièrement. Mais les sensifs de niveau 2, ça veut dire beaucoup de besoins supplémentaires et ça, je n'ai pas envie. Soit mettre en place un commerce avec le comptoir commercial et ça, c'est plutôt quelque chose qu'on peut faire facilement. On n'a pas besoin d'énormément d'argent. Je ne compte pas faire une ville immense. On a une grosse réserve de cuir, par exemple. On pourrait vendre un petit peu de cuir ou on pourrait vendre des planches. Qu'est-ce qui rapporte le plus ? Je vais aller dans une autre région où on a un comptoir commercial. Par exemple, ici, dans notre ville géante. Je vais aller voir les prix. Les planches se vendent 2. Le cuir. Le cuir, il faut que j'établisse une route commerciale pour connaître le prix. C'est gênant. Est-ce qu'il n'y a pas une région où j'aurais par hasard débloqué une route commerciale pour le cuir ? Peut-être à Goldolf. Il faut vraiment qu'on reprenne en main cette région à l'occasion. Non. Je ne connais pas le prix du cuir. Mince. On va aller acheter la route commerciale parce que là, elle n'est peut-être pas chère. si je l'achète ici. Mais il faut d'abord que je construise de toute façon un comptoir commercial. Dans tous les cas, j'en aurais besoin. On va le bâtir. On a notre entrepôt qui est ici. La route royale qui est là. Je vais me mettre là en face. Je vais déplacer cette hutte de boisilleur qui n'a plus grand-chose à couper. Je vais la mettre en bas de la route. Ici, il y a encore quelques arbres. Je la mets là, la hutte de boisilleur. D'ailleurs, pendant que j'y pense, à côté, je vais mettre une hutte de silviculteur. Il n'y a aucune raison de la mettre à côté mais c'est un moyen mnémotechnique pour moi. J'ai fait ça dans les autres régions et ça me permet de micromanager comme ça de temps en temps les zones où je replante et les zones où je récupère du bois de chauffage ou bien je coupe des rondins avec les bûcherons. Il n'y a pas de raison particulière à faire ça. Voilà, je vais donc bâtir mon comptoir commercial juste ici et on va revenir plus tard. On va retourner à Emelruth en espérant que l'essence iv soit construite. Oui, c'est pas mal. On va étendre les espaces de vie là où c'est nécessaire. Le reste, on fait ici des poulaillers. Toujours, on ne change pas. Petit arrière-cours poulaillers, grand arrière-cours potager. Voilà qui est fait. Celle qui est derrière ici n'est pas encore finie. Et là pourtant, c'est deux rondins assis à l'instant. J'étends les espaces de vie. On pourra y faire un potager par la suite. 1388 villageois. Ok. On se rapproche. On se rapproche. Ah non, 1338. J'ai mal lu. On n'est pas du tout encore à 1400. Il faut construire davantage. Alors ici, c'est quoi ? C'est notre fausse commune. Mais qu'est-ce que ça ne sert à rien ce truc ? Ça prend de la place. Et à côté, on a un gisement de fer. Mince. Bon, la fausse commune, on va en faire... On va la... Là. Je vais la mettre là, très loin. Ça me dérange. Je vais la mettre là, au bout de la carte. Voilà. Juste là. Donc, j'en reconstruis une. Et celle-ci, je la démolue. Cette route ici, ne me plaît pas, je l'enlève. On va quand même faire une mine à ciel ouvert sur le gisement de fer qui est là. Je prolonge quelques routes jusqu'à l'église. Oh non, je vais suivre ici le relief du terrain. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et à partir de là, je vais relier à l'église. OK. On va bâtir dans toute cette zone. Je remets une famille à la fausse commune, on ne sait jamais. Mais ici, je peux faire mon potager. Voilà, c'est construit. Ici, ce n'est pas encore construit. D'accord. Donc, c'est parti. Comme sur les sections d'à côté, on va faire des petites arrières courts. Pas très grandes pour mettre des petits poulaillers. Voilà. Et derrière, j'aimerais avoir des potagers autour de l'église. Donc, alors, attendez, comment je peux faire ? Pente trop abrute. Oh non, je n'aime pas ce message. C'est dommage. Dommage, j'avais une bonne idée. Pente trop abrute, il faut construire. Ah mince ! Ça avait fonctionné quand j'étais là. Je vais faire comme ça. Je vais en faire deux comme ça. et la dernière, ben, ben, comme ça. Voilà. Ça permettra d'avoir trois potagers. Regardez l'idée esthétique d'avoir des potagers proches de l'église pour qu'elles soient quand même, qu'elles ressortent bien en haut de la colline. Je vous rappelle, c'est une colline ici. On se met au ras du sol, vous voyez. Il y a encore beaucoup d'arbres. Ils vont un peu disparaître au fur et à mesure. Ouh là, je n'ai plus assez d'argent pour la taxe royale annuelle. Alors, est-ce qu'on a une région qui gagne de l'argent ? Est-ce qu'on gagne de l'argent à Nusloe ? Je regarde le commerce sur les 30 derniers jours, par exemple. Non, on perd de l'argent. Ce qui n'est pas normal parce qu'on a un stock de quoi ? Ah si, on a réduit nos stocks de tuiles, nos stocks de chaussures et nos arcs de guerre. Si, on arrive à les vendre. On avait fait un deuxième, un second comptoir commercial qui est ici. Ça a permis de réduire les stocks. D'accord. Pourquoi on perd de l'argent ? Parce qu'on importe beaucoup d'orge. On est à 93% de popularité. Alors, vous savez quoi ? On va réduire l'orge. Je sais qu'il y en a un parmi vous à qui ça ne va pas plaire. Mais je le fais quand même. On va réduire les importations d'orge. En plus, le prix est extrêmement élevé. Je vais les couper de moitié. Tant pis, il y aura moins de bière dans la ville. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Ils seront un peu plus malheureux. La popularité baissera. Mais ce n'est pas grave. Ah, mais j'avais oublié. Voilà, notre grenier spacieux. Il est construit. J'affecte trois familles supplémentaires. Mais en août, on n'a plus de pommes. On est bientôt en septembre. On va cueillir. Nos pommiers ici sont encore un peu trop jeunes. On va commencer quand même à avoir quelques pommes. J'avais fait une zone de travail limitée pour ce grenier. Je vais l'étendre. Pour prendre les sensifs qui sont les dernières qu'on a construites derrière ici. Il faudrait que je fasse quand même un espace de marché ici. Il faudrait que j'arrive à la fois à faire un espace de marché et à la fois des sensifs derrière. Donc, on va tester. Là, si je fais un marché comme ça, je peux avoir au moins sept emplacements. D'accord. Et derrière, la construction des sensifs, ça donnerait quoi ? Je n'ai pas d'arrière-cours. Ah, ce n'est pas cool. Sinon, on peut faire autrement. on peut faire un marché en longueur. Comme ça. Ici, ça nous ferait six espaces de marché. Et à côté, je peux faire une sensive intéressante. Je pense, avec un potager. Ce n'est pas la plus jolie. Ce n'est pas la mieux. Mais, on va faire ça quand même. Il ne faut pas que j'oublie de faire un marché. C'est important. Il commence à y avoir pas mal d'habitations dans la zone. je réserve une zone de marché pour de futurs étals. Aussi, je pense au puits. Je ne sais pas si j'en ai fait dans les parages. Je crois que j'en avais fait un une fois ici, mais il a dû disparaître lors d'un crash. J'ai oublié de le reconstruire. Ok, on va en construire quatre. Comme ça, on n'y pensera plus. Après, ce sera fait. J'en mets un là. Un là. Un tout au fond ici. Et un dernier ici. à l'est. Voilà. Retour à Imenerut. Je viens de faire ce potager ici. Regardez, ça commence à dégager l'espace vers l'église. C'est pas mal. Ici aussi, il faut que je pense à faire des puits. Il ne faut pas que j'oublie. On peut en faire un derrière l'église ici. On va le faire. Juste là, ça me paraît bien. Ah oui, j'avais dit que je commencerais à exploiter cette ligne à ciel ouvert. Cette mine de fer, on va exploiter tout ce fer. Comme ça, après, je pourrais la détruire. On aura de la place pour construire davantage d'habitations. On est à 1380 habitants quand même. Ça commence à se rapprocher de 1400. On va tourner à ce vélo un petit peu. On a beaucoup à faire là-bas. Le comptoir commercial est-il construit ? Il est construit. Vous voyez, affecté une famille. Et je voulais connaître le prix du cuir. Pour ça, il faut établir une route commerciale. Elle ne coûte que 60 puisque cette région n'a pas encore fait de commerce. Le prix des routes commerciales augmente avec le nombre de routes commerciales que vous allez faire. La première n'est pas chère. Je vais l'acheter pour 60. Et on découvre que le prix d'exportation du cuir c'est 6. Donc c'est bien. On en a beaucoup. On en a 423 en stock. On va faire exportation du cuir. On va en garder en stock je ne sais pas 100 pour l'instant. C'est déjà beaucoup. On va vendre tout le reste. On va laisser tourner comme ça un petit peu. Ça va nous faire suffisamment d'argent pour construire quelques poulaillers et quelques potagers d'ici peu. Nos habitants sont morts de faim. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a plus aucune ressource en janvier. On a épuisé toutes nos baies. Mince. Et le deuxième camp de chasseurs je ne l'ai pas encore mis en route. Oh là là. Oh là là. Que c'est moche. Voilà. Je mets en place le second camp de chasseurs. Une famille à l'église pour enterrer les morts. Et vous voyez il y a urgence à ce qu'on ait des oeufs et des légumes. Donc il nous faut de l'argent. Donc comptoir commercial on va vendre le cuir. Je n'achète pas de cheval dans l'immédiat. On a une route commerciale donc on a un marchand qui va venir de l'extérieur. On peut déjà le voir normalement. Si on va dans l'onglet commerce on retourne ici sur le cuir. On voit le petit icône ici qui se déplace avec un chariot. On peut cliquer sur l'oeil qui est à côté suivre le marchand. Et normalement ça nous emmène sur le marchand et là ça ne fonctionne pas alors que je veux vous le montrer. Ah mais c'est pas possible c'est la poisse aujourd'hui. Alors si je vais à Imenruth au comptoir commercial je vais prendre n'importe laquelle des routes commerciales qu'on a. Regardez on en a une pour les tuiles. Je clique sur follow marchand suivre le marchand ça ne marche pas non plus. Pas vrai. Ah là ça marche sur l'orge. Regardez Voilà. J'ai cliqué sur l'oeil et on voit le marchand d'orge il est là. Il importe de l'orge celui-là. Il est au nord il est à Sveyo et il va vers Imenruth. Ah ça y est là quand je clique c'est bon il est là. Lui il vient acheter le cuir. Il vient acheter le cuir et regardez il arrive. C'est beau l'hiver comme ça Sveyo petit village. Vous savez que ça me fait chaud au coeur de voir un petit village parce que ça va être vraiment dur ce défi voir un petit village comme ça tout tranquille de taille modeste ça me fait chaud au coeur. On va retourner à Imenruth trêve de plaisanterie on va on a encore des sensifs qui sont pas terminés mais c'est long je voudrais aujourd'hui que vous vous rendiez compte du temps que ça prend j'aimerais bien qu'il y ait une vitesse x10 dans le jeu en fait parce que la vitesse x3 me suffit pas. Voilà près de l'église ici on a nos trois sensifs qui sont construits on y met des potagers vous allez voir ça va retirer les arbres ça va nous donner une belle vue sur l'église et la troisième ici voilà donc ce que je voulais obtenir c'était quelque chose comme ça comme c'est une colline petite colline je voulais obtenir je voulais obtenir l'église qui soit donc sur la colline et les sensifs devant qui soit pas collés à elle mais que ce soit dans le prolongement des potagers ça parait pas mais moi je suis satisfait vu du ciel ça donne ça et ça fait comme une sorte de quartier secondaire en fait alors là il pleut on y voit rien mais c'est chouette et on est à 1402 habitants ça y est 1402 habitants ah bah ça fait du bien petit tour anus l'oe on a seulement 4 points de nourriture d'avance on est au mois d'avril on a déjà absolument plus assez de pommes il va falloir continuer à planter des pommiers mais ça je vous propose de le faire dans un prochain épisode parce que ça m'a épuisé et vous avez vu que la moitié des problèmes que j'ai eu je j'espère que ça vous plaît toujours c'est extrêmement dur en tout cas on s'accroche on continue on est maintenant à 1400 habitants ici à Imenrut c'est quand même impressionnant continuez à m'encourager et comme d'habitude je vous dis portez vous bien jouez bien et à très bientôt ciao ciao